Donc je vais reprendre mon bloc de papier, je sais que j'ai du vélum, je sais que j'ai tout séparé, les eye cut, à savoir qu'on peut même utiliser ce qui est sur la couverture d'ailleurs qui est très jolie, je la mets de côté mais elle va sûrement me servir. Donc les vélum ici, les stickers, je ne sais pas vous mais moi cette fenêtre je la trouve magnifique et je pense que c'est la fenêtre qui viendra s'installer sur la couverture de mon mini album, donc je vais me la mettre de côté. Je rajouterais sans doute des fleurs, un petit texte. Ça aussi c'est vraiment trop mignon. On va préparer quelques petites choses, par exemple avec cette enveloppe qui fait un peu d'autres cartes postales et qui est fourni avec un faux timbre en décoration, donc déjà pour moi ça s'impose. je vais le coller tout de suite pour ne pas le faire égarer. Et avec cette carte postale, on va faire une petite poche. donc on va aller dans le papier qui reste du papier de la rodure, je vais coller ça ici. en laissant à peu près un centimètre de chaque côté. voilà, et je vais venir découper un ras de cette carte. voilà, je vais marquer les petites pattes de ma pochette. je vais essayer d'être le plus droit possible. voilà, je vais recouper mes angles. voilà, je replie, je vérifie que mes pattes ne se superposent pas, ce qui donnerait, comme ici, une surépaisseur pas très jolie. donc je recoupe, et voilà. voilà, j'ai ma petite carte postale que je vais venir mettre sur une des pages de mon album. je vais la coller. le but ici, c'est d'utiliser au maximum les possibilités de ce bloc de papier, et de s'adapter, pour arriver à faire des choses intéressantes sur son mini album, avec peu de matériel. comme vous l'aurez remarqué pour l'instant, à part mon massicot, mes ciseaux, ma règle, mon crayon, et mon couteau à beurre. je n'ai pas utilisé beaucoup de matériel. j'aurais dû recouper les angles de ma patte ici, pour qu'elles ne ressortent pas. puis ça empêcherait éventuellement mon tag de rentrer correctement. voilà. je vais laisser ça de côté. quand je fais du scrap, et que je colle beaucoup, j'utilise souvent ces petites pinces, pour être sûre que ça ne bouge pas, le temps que je fasse autre chose. c'est pas obligatoire. on peut utiliser des trombones aussi. chose que quasiment tout le monde a dans son bureau. et on va passer au suivant en attendant. que cela sache. alors, je regarde les possibilités de tous ces dipotes. ma couverture, je vais la mettre de côté. alors, euh... voilà, donc j'ai cette partie qui est assez grande pour être utilisée, pour faire quelque chose de... différent. je ne veux pas juste l'utiliser pour la coller. je veux vraiment l'exploiter. donc sur une des pages... donc je vérifie déjà que ça rentre. impeccable. donc sur l'une des pages, je vais faire un petit rabat. pour ce faire, je vais prendre dans mes petites chutes. quand j'avais coupé des pages de mon album, j'avais pas mal de chutes. donc je vais couper une chute qui fait la hauteur de ma carte. vous remarquerez que je fais exprès de ne pas donner trop trop de mesures. parce que c'est brider un peu votre imagination et votre créativité. là, on s'adapte à la mesure de votre papier. pour peu que votre die-cut n'aura pas la même mesure, au cas où, ou bien que vous faites ça avec un autre... un autre bloc de papier. ça vous donnera les idées, sans pour autant vous brider avec les mesures. je vais la recouper à 3 cm. 3 cm. et faire un pli, marquer un pli à 1,5 cm. je marque mon pli. je vais couper mes extrémités. je vais couper mes extrémités. je vais venir coller cette petite patte au dos de ma carte. et je vais venir coller ça à l'intérieur de ma page. on aura un petit volant supplémentaire. on va regarder les autres possibilités. alors il y a cette petite voiture qui est vraiment super mignonne. là, on va faire une petite patte, mais cette fois-ci, on va la monter vers le haut. ceci nous permettra de cacher par-dessous une photo. donc pour faire la petite patte, je vais reprendre mes chutes de papier. je vais mesurer. bon, je vais déjà la couper à 3 cm. je vais faire un marquage à 1,5 cm. je vais faire mon pli. je vais faire mon pli. et mesurer. je vais le faire là. je coupe avec mes ciseaux. voilà, je coupe mes angles. et je colle cette petite patte sur ma petite voiture. je vais m'en occuper quand ça sera bien sec. on continue notre escapade. donc pour ce petit champ de lavande. on va venir l'installer ici. hop. tout comme ça. donc je vais recouper mon papier. là, pareil, je ne prends pas de mesure. je vais juste installer mon papier en décalage pour faire un matage blanc autour. et je vais prendre une marque en prenant en compte mon petit matage. je vais le mettre dans ce sens-là parce que par là, c'est plus coloré. je préfère garder un peu de couleur. et puis, c'est un peu rosé par là. ça va avec ma découpe. donc voilà. on va installer ça. et ici, mon petit champ de lavande. voilà. comme je vous le disais. ça sera collé ici, ici. ça fait comme un angle. et je pourrai venir mettre une photo. ou un tâche. ou ce que je veux. une décoration. j'y reviendrai tout à l'heure quand ça sera sec. je vais mettre une ou deux pinces pour être sûre que ça ne bouge pas. voilà. on passe au suivant. donc ici, j'ai un petit cadre qui est plutôt intéressant. on a ça. qui est plutôt joli. je voudrais en faire. je vous avais montré de la mousse 3D. donc je voudrais en faire un petit cadre. mettre de la mousse 3D sur trois côtés. et pouvoir y glisser une photo par dessous. pour ce faire, on va prendre une autre page de notre mini-album. elles vont se remplir un petit peu à la fois. c'est ça qui est intéressant. comme le cadre est blanc, on ne va pas le laisser sur papier blanc, ça c'est sûr. on va essayer de trouver un papier sur lequel il ressort quand même. en fait, si je prends le papier dans ce sens-là, on remarquerait que je perds pas mal de papier. mais là, j'ai pas trop le choix vu qu'il y a des motifs. je vais pas m'amuser à mettre les fleurs sur le côté. ça ferait un peu étrange. donc je pense que je vais prendre celui-là. donc là, je fais pareil que tout à l'heure. je prends la mesure de ma page en n'oubliant pas de prendre en compte le matage que je veux lui appliquer. je découpe. et là, je vais venir coller mon fond de page sur la page de mini album. là, il faut dire que le motif est vraiment très joli. je pense que je vais plutôt le mettre dans ce sens-là comme ça, je n'alternerai pas ce beau motif. donc pour ce qui est de la mousse 3D je vais découper une longueur que je vais replier sur elle-même. ça aura deux avantages. la première sera de me donner une plus grosse épaisseur. la deuxième de me permettre de manipuler sans coller et de éventuellement recouper grâce à la protection à la pellicule protectrice à la bonne mesure. voilà. donc là, c'est bien. je vais faire la même chose de l'autre côté. il faut savoir que la mousse double face comme ça ça a tendance à salir vos lames de ciseaux. il faudra les nettoyer à l'alcool pour en retirer les résidus. voilà. je ne veux pas que ça dépasse de mon cadre. ça ne ferait pas très joli. voilà. je fais pareil. je replie. je recoupe pour que ça ne dépasse pas de mon cadre. et il n'y a plus qu'à installer tout ça. voilà. donc là, je n'ai pas fait très attention et j'ai fait chevaucher la mousse. je vais recouper. voilà. sinon, ça risquerait de faire une grosse épaisseur pas très jolie. hop. hop. voilà. et c'est parti. donc je vais mettre l'ouverture par là. en essayant d'être droite. voilà. alors, je vais regarder dans le détail. c'est juste pour vous montrer. vous voyez, vous pourrez glisser ici une petite photo. voilà. donc cette page-là, pour l'instant, est finie. on passe à autre chose. alors, je ne sais pas vous. mais dans les albums, on voit très 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 souvent des cascades. qu'est-ce qu'une cascade ? en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs photos qui se rabattent. vous pouvez lever et à chaque fois vous découvrez une photo. on va en faire une. parce que c'est bon de savoir comment faire ça. donc, on va la faire au dos de cette page. je vais déjà regarder un pécaro. je vais utiliser ce papier-là pour mettre au dos. et on va venir découper des petits morceaux de papier. donc, on va prendre un papier dans notre bloc. alors, vous remarquerez que j'essaye de faire économie de papier et de vraiment tout rentabiliser. alors, donc, si on a cette largeur de papier, notre cascade sera à peu près de cette largeur. vous laissez à peu près 5 mm de matage autour. et on coupe. je vais en faire un deuxième parce que je pense que je n'aurais pas forcément assez avec. je vais le mesurer quand même pour vous dire à peu près comment ça fait. c'est 9,5 mm. donc, j'en ai pour... je coupe deux bandes de 9,5 mm. dans la longueur de ma feuille. voilà. sur ces deux bandes, je vais redécouper. donc, euh... je vais faire un repli de 1 cm. et je vais faire... sachant que les photos, en général, font 10, 15, mais moi, j'en apprime 2 sur une. donc, ça fait 7,5 sur 10. en recoupant un peu... 7,5... on va faire... on va couper des bandes de 9 cm. on va couper à 9 cm. ça ne sera pas des bandes. voilà. 9,9... 9... je mets ça de côté. donc, j'en ai 3. 1... 2... 3... et je vais en refaire... encore... 2... je coupe à 9... encore... 9... et voilà. donc, sur ces... morceaux de... 9 sur 9,5... sur le 9 cm, on va faire... une rainure à 1 cm. non, c'est pas compliqué, ne vous en faites pas. j'essaie d'aller doucement, comme ça, vous comprenez bien. donc, on a une petite patte de 1 cm qui nous permettra d'accrocher notre cascade. et on fait ça avec toutes nos pièces prévues. voilà. alors, euh... je vais arrondir mes angles. je suis en train de chercher ma perforatrice d'angle. voilà, donc ça, c'est la perforatrice qui était livrée avec... la petite planche de pliage, de rainurage. donc, je vais utiliser cette perforatrice pour arrondir les angles de mes petites parties de la cascade. prenez soin de bien caler votre papier avant d'appuyer pour avoir de beaux angles. voilà. donc, on a nos éléments de cascade. je vais venir tracer au crayon gris un marquage pour bien mettre ma cascade hop, sur l'envers je n'ai pas tant qu'à faire. donc, je centre. la première la première viendra se mettre à... un centimètre et demi du bord voilà. et je viendrai mettre les suivantes à un centimètre et demi. donc, comme j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq... voilà. et ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper de là à là pour pouvoir insérer ma petite cascade. alors, essayez d'être minutieux sur ça parce que j'ai... il n'y a pas beaucoup de marge et ça serait dommage de tout gâcher. je ne vais pas vraiment attraper à ça. voilà. la dernière, vous avez vu. je suis partie de travers mais ça n'a pas complètement découpé. c'est bon. j'avais pas prévu de garder ça en haut mais plutôt en bas. donc, c'est pas grave. la prochaine fois, je regarderai avant de couper. donc, hop ! on va couper les angles pour pouvoir glisser plus facilement notre petite pâte. donc, on va vérifier que les encroches sont suffisamment ouvertes. voilà. donc, hop ! sur les ventes. donc, on va les coller au fur et à mesure. ça sera plus simple. on va commencer par celle du bas. donc, il faut qu'on applique la colle de ce côté-là. ça se déroule. voilà! je ne peux pas penser à une chance. il va plus durer la petite pâte. il va plus durer la petite pâte. il va plus durer la saisonne du haut. dans les vingt-là, il va plus durer la petite pâte. enfin, 19, 19. et comme je les ai, peu plus durer la petite saisonne dans la pâte. On a fini de coller notre cascade, on va venir retirer le double face derrière, mettre de la colle et fixer sur notre page ici. On va reprendre notre page avec la carte postale et on va venir voir ce qu'on peut y ajouter. Qui dit petite poche dit TAG, donc on va confectionner un TAG. On a une chute qui se prête bien à la taille apparemment, donc on va récupérer cette chute là pour faire notre TAG, elle mesure à peu près 10 cm sur 13,5 cm, c'est une chute qu'on a utilisé tout à l'heure, je vais faire un petit marquage à 3 cm et ici à 2 cm. Je fais la même chose de l'autre côté et je me sers du quadrillage de mon tapis pour faire mon marquage, je découpe les petits bouts. Je vais arrondir mes angles parce que c'est plus facile de rentrer dans la petite pochette. ça va être à aux angles de s'incruster dans les pattes de ma petite pochette. Je vais gommer les marquages. Voilà, on a notre TAG, maintenant on va l'embellir parce qu'il est un peu simplé comme ça. Je vais recouper un papier tout en sachant que je veux un matage. Je laisse à peu près 5 mm de chaque côté et je marque à 5 mm et je vais le découper. Donc on va arrondir nos coins. Voilà, et là pareil, je vais faire mon marquage à peu près à 5 mm et je vais découper mes petites marquages. et je vais coller ça. Voilà, j'insère mon TAG. Voilà, avec ça, on va voir pour la décoration, ou si je veux ajouter un autre élément. J'aime bien cette petite calende de famille. Mais je trouve ça un peu fade. Donc je vais quand même ajouter du papier par derrière. Je vais prendre ce papier que je vais venir découper à la bonne taille. Donc pareil, j'ai fait mon petit marquage au crayon et je découpe. Et je vais venir le coller derrière. On a mon fond, on a mon TAG, on a ma petite pochette. On va passer au dos de cette page. Alors ici, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est-à-dire mettre une bande pour pouvoir y hisser des cartes qui resteront derrière. Donc là pareil, je prends ma mesure, je marque, je découpe. Donc on a mon papier de fond. Là, je vais prendre dans les chutes blanches qui nous ont permis à créer des pages de notre album. Par contre, je le trouve trop large, donc je vais retailler dedans. Là, ça me va plutôt bien. Donc je retaille à 5 cm. Voilà. Donc de ces 5 cm, je vais marquer un pli. Et je vais marquer un autre pli pour englober ma feuille. Voilà. Je marque bien les plis. Donc j'ai ma bande, mais je vais tout de même la décorer en prenant une fuite de papier de notre couverture. Là, pareil, je fais un petit matage. Donc je mets mes mesures et je recoupe. Voilà. Et là, je vais venir coller. Et je vais aussi coller les pattes. Voilà. 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 En attendant, je vais regarder la déco que je vais appliquer. On va prendre ce petit cadre avec des feuillages. La déco continuera plus tard, mais là, je vais d'ores et déjà ajouter ça. Voilà. Donc, le but ici, c'est de pouvoir réglisser les cartes avec des photos. Donc on va découper quelques cartes. Non. On va attendre. Ouais. On va appliquer ça sur le dos de notre page. Une petite voiture qui a sa patoune qui est collée maintenant. Donc on va voir quel papier de fond on va lui mettre. C'est vrai qu'on a ce qu'il faut. On va prendre celui-là qui est très frais, qui fait ressortir le rose. Donc, comme d'habitude, je vais prendre ma mesure directement sur ma page en mettant des marquages au crayon et je vais découper. Je vais regarder un peu dans les embellissements ce qui s'approche de la couleur de notre petite voiture. Je vais utiliser cette petite enveloppe. Et je ne vais coller que le bas de l'enveloppe. Comme ça, je pourrai glisser une photo, mais bien sûr, qui sera aussi en dessous de ma petite voiture. Donc, je vais coller la petite voiture aussi. On va coller le fond, déjà. Je vais coller la pâte de ma petite voiture. Et je vais coller ma petite enveloppe seulement dans le bas. Comme je vous ai dit, la déco, on y reviendra après. On va reprendre. Donc, on a encore deux pages ici. On va reprendre la page avec le petit volet avec la lavande. On va mettre un papier de fond. Donc ça, je vais le recouper parce que je l'avais coupé au cutter, mais sans mesurer. Donc, je vais recouper pour que ça soit bien droit. Voilà. Et on va regarder dans les autres chutes de papier. On va prendre là-dedans. Donc là, on mettra ça. Et par la suite, on va coller ça. Je prends mon marquage. Voilà. Je colle mon fond. Voilà. Donc, je colle mon fond. On passe au suivant. J'aime beaucoup aussi ce petit escabeau de manier. On va essayer de s'en servir là. Dans cette page. Alors, pour cette page, on va créer un petit rabat. Donc, on va prendre une feuille de papier blanc. Je ne pense pas qu'on ait de grande chute de papier blanc pour le moment. Donc, on en reprend une. Vous remarquerez que j'ai utilisé que le papier blanc d'un seul bleu. Il y a douce feuille. C'est limité, j'avoue. Hop. On va le faire un peu plus petit pour être sûr que ça rentre. Mon rabat, j'aimerais qu'il soit suffisamment grand pour installer mon échelle. Donc, jusque là. Et je lui rajoute une pâte. Voilà. J'ai fait ma découpe. Ensuite, je fais ma rainure. Hop. Je marque mon pli et je coupe mes angles. Je vais coller la pâte à l'intérieur. Et je vais arrondir mes angles parce que je trouve ça plus doux. Et je vais arrondir mes angles parce que je trouve ça plus doux. Voilà. Alors, pour ce qui est de mon échelle, je vais lui mettre un papier de fond. Je regarde toujours d'abord dans mes chutes pour voir si je n'ai pas quelque chose qui peut correspondre. de mon échelle. Je vais prendre ce papier qui en hauteur semble être plutôt bon. On va retirer quelques millimètres. On va venir mettre ça là. Mon échelle ici. On va utiliser la mousse 3D pour installer l'échelle. Voilà. Je vais commencer par coller mon papier. Ensuite, je vais retirer l'auperculi de mon scotch à mousse 3D. Et j'y reviendrai par la suite sans doute pour la décoration. Pour l'intérieur de cette page, nous allons mettre un fond de papier. celui-ci. Hop. On la mesure. On découpe. Donc on va coller ce fond de papier. Contraste. De là. On va laisser sécher et on reviendra dessus par la suite. Maintenant, on va venir travailler sur les pages qu'il nous reste. Donc le dos de notre petite voiture, le dos de notre chambre lavande et cette page qui n'a encore rien. Alors ici, je vais découper le papier qui me reste de la précédente découpe. Je vais les coller au fond de cette page. Comme vous le voyez, il est un peu juste. C'est pas grave. J'ai remarqué qu'il y avait des bordures dans les eye cut. Donc on va utiliser celle-là. On va utiliser celle-ci. On va regarder la mesure. Je pense que le vert se marie mieux. On va utiliser ça. Donc je vais commencer par coller mon fond de papier. Je vais venir rajouter ma petite dentelle sur le côté. Voilà. Donc là, on revient à nos eye cut. Et on va venir réaliser une nouvelle petite pochette avec cette petite maison. Petite cabane. Je vais faire pareil, je vais juste coller le bas pour qu'on puisse y glisser une photo. Et je vais laisser sécher. On va passer à une autre page. Donc derrière notre champ de lavande, qu'allons-nous mettre ? Ici, on va utiliser ce vélum. Donc en fonction du message que vous voulez mettre pour votre album, vous choisirez « Bénis cette maison avec amour et rire ». On a une forme sweet forme. Après, on a « Laissez vos rêves fleurir ». Ce qui n'est pas mal ici. On va découper celle-là déjà. Alors, avec ça, on va essayer de créer une petite enveloppe. On va mettre d'abord notre papier de fond. Je vais cuiser le papier bleu, que je vais mettre avec un matage bien sûr. Et on va venir le coller sur notre page, en ayant retiré le repère au gris. Maintenant, on va prendre une mesure pour faire une enveloppe. On va la faire en papier blanc d'abord. Donc, je vais prendre la mesure de mon papier avec son matage, plus de quoi rajouter deux pattes à plier. Je vais vous montrer ça. Donc, on déploie les pins. Ensuite, les plis, on va les faire à 2 cm. Un centimètre et demi c'est bien. Un centimètre et demi. Un centimètre et demi. Non, je ne suis pas à un centimètre et demi. on a ça ici on va faire un pli ici donc à 9 cm un autre pli à 9 cm et 3,4 mm et ça, ça sera mon rabat voilà donc là, on a la petite enveloppe on va découper de cette manière je ne sais pas si vous voyez les traits voilà donc, de cette manière ensuite, on va redécouper cette longueur ainsi que cette longueur voilà on va arrondir les angles du rabat de l'enveloppe je vais gommer mon crayon je vais gommer mon crayon on va transformer ce projet on va découper ici cette pâte on va venir coller ce rabat coller notre papier vélum ici et insérer le rabat de l'enveloppe initial ici pour avoir un petit volet je vais mettre un point de colle ici et je vais coller mon vélum en mettant la colle où il y a les écritures ça, je suis sûre que ça ne se verra pas on va passer au dos de celle-ci on va utiliser le papier vélum le papier vélum et pour cette dernière on va utiliser le dernier papier pour le fond pour cette page-là on va créer une nouvelle poche en utilisant notre papier bois donc on va marquer un pli 2 cm ensuite on laisse de quoi encadrer notre feuille de base et on va marquer un autre pli j'arrive quand même voilà et on coupe à peu près 2 cm voilà donc on a ça et on va venir marquer un mélange aussi à 2 cm voilà voilà je vais couper mes angles voilà je vais couper mes angles je vais couper les angles voilà pour ne pas que ça dépasse voilà On vérifie, voilà, j'ai ma pochette qui est créée, je vais venir la coller. Donc on a notre petite poche, voilà, on va laisser sécher, et on va reprendre notre faux-bois. Dans les décos de ma, je vais prendre cette aile déco, que je vais venir coller ici, dans le bas, voire ici une photo aussi. Comme j'aimerais que ça prenne un peu le point, je vais prendre cette découpe qui écrit joyeux anniversaire, et je vais juste m'en servir pour faire la colle à ce niveau-là. Je vais d'abord fixer ce motif sur la carte. Prenons soin qu'on ne voit plus les écritures. Et ensuite, je vais coller l'angle, pour pouvoir y glisser une photo. Donc, ma photo pourra peut-être glissée ici. Donc, si je vérifie mes pages d'album, est-ce que j'ai bien les 6 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les 6 ont été recouvertes de papier déco, certaines ont des petits volets. On va pouvoir attaquer la déco. ... ... ... Sous-titrage ST' 501